bonjour à tous alors aujourd'hui on va tester donc les fameuses doses préchargées donc c'est des doses de poudre noire qui sont compactés qui se représentent sous une forme comme ça c'est un tube donc vous voyez ici par exemple il ya la date de fabrication donc il ya un an donc ce qui permet de devoir de faire attention un petit peu au vieillissement pas qu'elle soit trop vieille alors bon normalement on dit que c'est au moins dix ans de durée de vie voilà donc on va l'ouvrir ensemble et on va voir à quoi ça ressemble alors il ya le petit capuchon ici c'est bien fermé voilà à quoi ça ressemble si j'arrive à les sortir non ça sort pas en fait non faut les laisser dedans je pense d'accord bon faut essayer de mettre le truc le tube entier dans le bar il est peut-être je sais pas on va utiliser grand moyen ah non toujours pas bon alors on va tout enlever et on va le pousser par derrière alors à ma grande surprise toujours pas ça ne vient pas c'est très très propre pratique apparemment voilà ça c'est la c'est la bonne nouvelle en fait ça veut vraiment rien en savoir parce qu'on les poussant avec un outil derrière je pense pas qu'on fera autre chose que les fracassés miracle donc ça y est c'est tout sorti bon j'ai pas l'impression les avoir trop abîmés quand même il y en a je pense 10 non 12 donc deux barrières alors juste pour info je mesure ce que j'ai perdu en petite poussière bon j'en ai mis un petit peu à côté quand même mais voilà donc c'est pratiquement la majeure partie de ce que j'ai perdu j'ai mis dans le même petit bout de carton avec quoi voilà qui compense un peu de ce qui est à côté voilà donc du coup j'ai pas perdu grand chose maintenant on va aller passer à la pesée une par une du coup la plus lourde elle fait deux verts et deux grammes 1,121 et la plus légère elle fait un gramme 985 donc il ya quand même un petit écart qui n'est pas ultra significatif mais quand même ticket d'écart donc ce qu'on va savoir par rapport à ce test c'est est ce que 2 grammes 100 admettons de charges précomprimées correspondent à la puissance de 2 grammes 100 de poudre pnf 2 on va le savoir grâce à ce test donc ce qu'il faut savoir c'est que ces doses de poudre précomprimées elles coûtent aux alentours de 55 à 60 voire même 70 euros pour les 48 doses ce qui représente un prix complètement hallucinant comparé à ce bidon qui court coûte aux alentours des 50 euros par contre ce bidon de poudre noir est très compliqué à obtenir est très compliqué à trouver il ya peu d'armurer qui le font parce qu'il ya beaucoup de contraintes au niveau du stockage vu que c'est la poudre ultra vive pas du tout comme la poudre moderne ça c'est vraiment ultra vie c'est une pour vraiment une poudre vraiment ultra vive donc il ya des comptes et des contraintes de stockage très importantes et il ya du coup assez peu d'armurier qui les stockent vraiment très peu et c'est très compliqué de les obtenir voilà alors que les poudres précomprimées on en trouve de partout et d'autres précomprimées sont livrés aussi avec ces petits ces petits ces petites bourres bon voilà ces petits coups de feutre un bon moi je pense que c'est pas terrible c'est de la merde pour moi vaut mieux passer à donc à la semoule parce que ça c'est quand même un peu plus performant ça nous permet de remplir le barrier à fond une autre chose qui m'intéresse c'est le volume par rapport au poids alors donc le diamètre le diamètre on est à 11,1 ce qui correspond à peu près au diamètre du pont à quelque chose près et la longueur on est à 13 47 voilà donc à voir comment comment ça remplit le barillet on va en revient à la profondeur après comment ça remplit barillet par rapport à un poids identique par rapport à la pnf 2 je vais faire mon premier test avec une charge de poudre noire donc de pnf 2 à charger à 1 g 4 c'est mon malcharge standard un peu classique on va voir le résultat par contre c'est le premier barillet donc il est forcément un petit peu moins performant que ceux qui suivent mais bon ça n'aura quand même une bonne idée maintenant je vais passer aux doses précomprimées j'utilise pour ça une presse de ma fabrication je vous conseille vivement de ne pas utiliser le levier pour pour charger ou alors d'utiliser des plombs très petits qui ont qui n'ont pas de grosses bavures sinon vous risquez vraiment de l'esquinter donc si vous ne pouvez pas le fabriquer achetez-en un mais évitez d'utiliser le levier qui sert à assertir les plombs parce que ça s'abîme pas mal les armes voilà et on n'arrive pas à un aussi bon résultat qu'avec une presse donc là avec cette presse là j'utilise j'obtiens une compression vraiment optimale et si vous voyez la taille du levier vous comprenez vite que la compression va être vraiment super important donc il n'y aura aucun problème de de certissage du plomb et de compression de la de la la charge précomprimée alors petite remarque attention avec les doses précomprimées il n'y a pas beaucoup de tassement c'est à dire que quand on met le niveau de la poudre il faut faire attention de pas mettre trop de bourre puisque quand on comprime il y a assez peu de recul par rapport à la à la pnf 2 qui en vrac elle qui se comprime beaucoup plus donc attention de prévoir un petit peu une petite marge sinon c'est une petite marge pour pouvoir mettre le plomb oui alors attention si par exemple vous mettez trop de bourre et que vous n'arrivez pas à tasser votre plomb suffisamment loin pour que le barillet puisse tourner en fonction du barillet donc vous allez être obligé de desserter le plomb en retirant la cheminée de l'autre côté et en la poussant avec une tige ce qui peut être aussi un petit peu dangereux attention quand même quand vous faites cette opération et surtout ça embêtant vous perdez une dose de poudre qui est foutue quoi voilà maintenant on va tester au chrony dose précomprimée je vais maintenant utiliser 0 79 grammes ce qui correspond à une charge quand même relativement faible pour du 44 on va voir que ça a donné au chrony maintenant si on compare le volume de poudre d'une précomprimée qui est de on va dire en moyenne 2 grammes 100 donc si on compare ce volume là à ce poids avec le volume de poudre pnf 2 2 grammes sont ou encore un peu trop ni voilà à quelque chose près on est bon voilà si maintenant on regarde à quoi ça correspond dans le barillet il nous reste sans la bourre une distance une distance de environ 11 8 donc ce qui permet de mettre un petit peu de bourre sachant que le le plomb va tasser et on va regarder à quoi ça correspond au niveau de la puissance alors maintenant on a le poids équivalent en pnf 2 de la précharge donc on est en pnf 2 à 2 grammes donc 100 en or ça donne au chrony effectivement la pnf 2 on la trouve beaucoup plus difficilement moi je vous conseille de prendre votre main en patience de regarder dans les armes et d'appeler tous les armes de votre secteurs à essayer d'en trouver un qui dispose de cette pnf 2 en stock même si c'est difficile à trouver ce n'est pas impossible à trouver voilà et quitte même à repérer un magasin qui n'est pas très loin de d'un endroit où vous avez l'habitude de vous rendre qui est un peu plus loin de chez vous et à l'occasion vous passez vous récupérez cette pnf 2 parce qu'il n'y a pas photo au niveau performance au niveau facilité de dosage au niveau tout ce qu'on veut une petite chose ici que je voulais signaler les doses préchargées rentrent assez difficilement voyez là par exemple voilà là je force vraiment vraiment beaucoup et j'ai tiré quelques fois et elles ont vraiment du mal à rentrer donc souvent alors j'ai pas essayé de les mettre au premier tir mais bon donc considéré quand même que c'est normal de les mettre au deuxième tir au premier barrière on va dire j'ai mis au deuxième barrière donc le barrière était déjà un petit peu encrassé mais pas beaucoup et puis c'est normal quand même de tirer plusieurs barrières on va dire que il faut impérativement que le barrière soit neuf donc là si vous regardez comme ça et bien là il faut prendre un stylo il faut le pousser pousser la dose voilà dans le fond et je vous garantis qu'il faut la pousser fort quand même voilà je l'ai même j'ai même cassé quoi en la mettant dans le fond est-ce que deux doses rentrent dans une chambre de 44 on a vu que la dose elle faisait une longueur de 13,5 voilà là qu'est ce qu'il nous reste après avoir mis une dose ici il nous reste 16,35 donc c'est même pas la peine d'essayer d'en mettre deux sachant qu'il nous restera plus que un peu moins de trois millimètres bon si on met pas la bourre à la limite c'est pas grave mais sachant que le plomb fait 11 millimètres et que comme je vous disais tout à l'heure la poudre précomprimée se tasse assez peu donc c'est impossible c'est à dire qu'il nous reste trois millimètres il faut en placer 11 elle va se tasser peut-être à peine de même deux ou trois ça suffira pas il en manquera quand même quelques-uns donc voilà deux doses dans une chambre pas possible on va faire une petite synthèse de ce qu'on a obtenu après ces tests alors avec la pnf2 à 1,4 grammes on a 302 joules avec en moyenne sur 6 tirs avec 261 mètres secondes de moyenne les doses précomprimées donc ils font 2,1 grammes on a seulement 114 joules avec une moyenne de 160 mètres secondes avec 0,79 on a encore 205 joules et 215 mètres secondes donc bien plus malgré le poids relativement faible de 0,79 bien plus encore que les doses précomprimées et avec 2,1 grammes on obtient carrément 488 joules et 332 mètres secondes ça c'est pour les performances donc la conclusion qu'on peut faire au niveau des performances c'est que les doses précomprimées malgré leurs 2,1 grammes ont une performance en dessous des charges les plus faibles que j'ai utilisé de 0,79 et bien en dessous la question qu'on peut se poser c'est qu'est ce qu'il y a dans ces charges précomprimées parce que si elles font 2,1 grammes et qu'elles ont si peu de performance l'explication peut venir d'où j'ai une petite hypothèse c'est en fait que les doses elles sont agglomérées avec de l'humidité et la performance baisse pour ça parce qu'on dirait vraiment quand on les écrase qu'il n'y a que de la poudre noire ou alors eh ben il ya un autre produit à l'intérieur mais c'est pas normal qu'on obtienne des performances aussi faibles maintenant en termes de coûts alors les doses précomprimées à 65 euros les 48 doses elles reviennent à 1,35 euros la dose alors que les les doses de pnf2 à 0,79 grammes reviennent seulement à 0 enfin huit centimes la dose mais elles sont plus performantes donc si on fait la règle de 3 normalement bon on doit pas être très loin du compte on obtiendrait une dose de 0,59 qui correspondrait à peu près à la puissance de l'idée des doses précomprimées donc si on prend 0,60 on obtient 6 centimes par dose en extrapolant en prenant 0,60 en considérant que 0,60 correspond à la puissance et à la vitesse de la dose de 2,100 grammes voilà ce qui correspond à 22,5 fois plus cher pour les doses précomprimées sincèrement je sais pas où ils trouvent le prix peut-être dans le carton je sais pas si ils vendent ça cher parce que peut-être que bon je pense ça les arrange au niveau de l'argent c'est plus pratique de vendre ça cher je sais pas mais en tout cas ça vaut vraiment pas le coup donc ça caca pas acheté je pense que la conclusion est relativement simple les doses précomprimées les performances sont pitoyables difficile à insérer quand on a fait quelques tirs il n'y a pas photo ça fait absolument pas concurrence à la pnf 2 en termes de performance de coût de facilité d'utilisation on gagne surtout les tableaux difficile à obtenir mais ça vaut quand même le coup de de se casser un peu la tête même si vous souhaitez pas tirer beaucoup c'est quand même avantageux de partir sur la pnf 2 vous l'avez pour longtemps vous pouvez la conserver sur du des de nombreuses années j'en ai qui a plus de dix ans et elle fonctionne à la perfection donc c'est vraiment très intéressant et aussi au niveau de la facilité d'utilisation au niveau de pas mal de choses de tout ce qu'on a vu je vous remercie d'avoir suivi ce test si vous pouvez vous abonner et mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et quant à moi je vous dis à bientôt à très bientôt pour de nouveaux tests merci